Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'Histoire sur Europe 1 ? Alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'Histoire, aux éditions Flammarion. Nous sommes aujourd'hui le 15 mars, ce que les Romains dans l'Antiquité appelaient les Ides de Mars. C'était le premier jour du calendrier romain, un jour de fête consacrée au dieu Mars. Et Franck Ferrand ne pouvait pas évidemment passer à côté de ce vieux nouvel an. Bonjour. Bonjour Julia, bonjour à tous. Quand on parle des Ides de Mars, on pense surtout à ceux de l'an 44 avant notre ère. Car ce jour-là, une soixantaine de conjurés assassinait Jules César. Dont il lardait le corps de coups de dague en plein Sénat. Cette émission coïncide d'ailleurs avec le lancement d'une nouvelle exposition au Louvre. Qui présente un très beau buste de César. Oui, c'est le fameux buste de Jules César incroyablement réaliste. Vous savez, qui a été découvert il y a 4 ans dans le Rhône, à Arles. En Arles, devrais-je dire, à quelques mètres de la surface de l'eau. César avait fondé la cité d'Arles 2 ans avant de mourir. Eh bien, le buste qui a été exposé sur place et a déjà été vu par 400 000 visiteurs. Ce buste, on pourra le voir au Louvre avec quantité de matériel archéologique issu de ces fouilles du Rhône. C'est une exposition qui se tiendra donc au Louvre jusqu'au 26 juin. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Jules César était né à Rome, dans le quartier de Subur. Mais il y a somme toute peu vécu par la suite. Parce que ce grand stratège devait passer son temps à courir les différentes provinces romaines. De l'Espagne à l'Asie mineure, des îles britanniques à l'Egypte. Je ne vais pas vous résumer maintenant une existence qui, à elle toute seule, pourrait nous occuper pendant des semaines entières. Simplement, sachez qu'en l'an 45 avant Jésus-Christ, au tout début de notre histoire, César est le double vainqueur d'une guerre de reconquête en Gaule. Et ça, on y reviendra à la fin de l'émission pour dire un mot d'Alesia. Et d'une guerre civile qui vient de s'achever en Afrique. Et ça, c'est le plus important. On a parfois tendance à l'oublier. Mais pendant cinq ans, les Romains viennent de faire la guerre aux Romains. Ils se sont battus entre eux. C'était les partisans de Pompée contre ceux de César. Or, à force d'enchaîner les victoires, le général en chef, grand pontife, dictateur et consul à vie, est parvenu au sommet de sa puissance. Il a écrasé un à un tous ses ennemis. Vraiment, on a du mal aujourd'hui à seulement se faire une idée de ce que pouvait représenter cet homme de 55 ans à l'époque de sa gloire. Pour faire court, je dirais qu'il possède non seulement ce génie de l'action caractéristique des grands chefs de guerre et des grands politiques, mais qu'en plus, il sait faire preuve dans ses succès d'un jugement très rapide, d'une mesure, d'une lucidité, d'une modération en un mot, d'une hauteur de vue exceptionnelle. Dès lors, tout ce qui va venir entraver, freiner ou simplement ralentir le travail de César, travail qu'il considère comme un travail au service de la collectivité romaine, tous les impedimenta, dirais-je pour faire du latin bien français, tout ça le met hors de lui. A commencer par les institutions séculaires de cette république décadente qui ne lui inspire en vérité qu'un certain mépris. Tous ces sénateurs, tous ces élus de différents courants qui ne sont bons qu'à s'engraisser sur le dos de la plèbe, c'est plus que César n'en peut accepter. Lui préfère prendre des raccourcis. Et tandis que son mépris de la république grandit un peu chaque jour, il développe de façon dangereuse toutes sortes d'arrangements et qui vont faciliter la tâche à ceux qui travaillent pour lui. Il est sûr de son bon droit, César, oui, mais le problème c'est qu'il est déjà hors la loi et son système en réalité relève du favoritisme pur et dur. Dans les rangs des vrais républicains, la désinvolture avec laquelle le nouveau dictateur traite les institutions fait scandale. En décembre, le grand orateur Cicéron reçoit César chez lui le temps d'un déjeuner raffiné. Naturellement, Cicéron est fasciné par l'intelligence de son hôte seulement. Son caractère impérieux, son mépris de la république le choque réellement. Et Cicéron n'est pas le seul à être choqué. Nombreux sont ceux qui ne supportent plus la dictature charismatique de ce personnage. Seulement voilà, le Sénat est maintenant à la botte de César. Dans ses rangs, cet acquis inventera chaque jour une nouvelle flatterie. On a été jusqu'à donner son nom au mois de sa naissance. Julius, ça va donner notre mois de juillet. Tous les temples d'Italie reçoivent un exemplaire de sa statue. Et deux temples à Rome même, ça devient une sorte de dieu vivant ce César. Il est autorisé à ceindre son front des lauriers d'or des anciens rois étrusques, à chausser les bottes rouges des anciens rois d'Albes. Attention, ça commence à faire beaucoup de royauté tout ça. Le dictateur chercherait-il à se faire couronner ? La rumeur en cours, en vérité rien n'est moins sûr. César est le premier à cracher sur les vieilles institutions républicaines, ça c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il envisage pour autant de restaurer une monarchie abolie depuis des siècles. Le 26 janvier, tout un petit groupe près du forum se met à l'acclamer en criant « Vive le roi ! Vive le roi ! » César, qui porte la toche des anciens souverains tout de même, arrête son cheval, son fameux cheval blanc, vous savez, sans perdre du tout son sang-froid, il lance dans la direction de ceux qui l'acclament « Je m'appelle César et non pas roi ! » Il joue sur les termes de César et de Rex. Il faut y voir une pointe d'humour. En effet, « roi » c'était, enfin Rex, c'est le surnom de ses ancêtres du côté maternel. Voyant croître néanmoins la confusion, le dictateur va vouloir clarifier les choses. Il fait appel à son jeune ami, Marc-Antoine, qui est déjà consul, et il choisit pour prétexte la fête très populaire des Lupercals. Ce jour-là, Marc-Antoine, qui cette année-là fait partie des athlètes qui animent la fête dans les rues de Rome, Marc-Antoine se détache de son groupe, il fait mine de venir poser sur la tête de César un diadème royal. Le dictateur esquive son geste. Alors à ce moment-là, tout ça est une mise en scène, ça a été prévu. Antoine assiste et cette fois César se saisit du diadème et le jette au sol. Le symbole est clair de lui-même. Il a clairement refusé la dignité royale. Seulement, il en faudrait davantage pour faire taire les rumeurs dont Rome est toujours pleine. Or, dans les rangs d'une certaine classe chic, d'une certaine classe patricienne, comme on dit alors, l'idée s'enracine d'un danger imminent pour la République et pour la liberté. Cette vague d'inquiétude et de médisance, un homme va savoir la canaliser au profit de ses ambitions. Il est prêteur, c'est donc un haut personnage. Il fait partie des ralliés à César. Il s'appelle Cassius. Il en veut au dictateur de l'avoir mis sur la touche pour la guerre qui se prépare contre l'Éparte. Ce Cassius a un projet, ou un projet tout simple, ce qu'il veut, lui, c'est mettre à mort celui qu'il considère comme un tyran. Un extrait sur Europe 1 de La mort de l'empereur, extrait de la bande originale du film Gladiator. Vous allez me dire, ce Cassius, s'il était tout seul, il ne serait peut-être pas très dangereux. Seulement, voilà, il n'est pas seul, ou tout du moins, il ne l'est plus. Il a réussi, en effet, à convaincre un autre prêteur, le jeune Brutus, qui est le fils d'une maîtresse de César. Il a réussi à convaincre Brutus de se joindre à lui pour former un véritable complot. Brutus a d'abord hésité, évidemment, mais une fois habitué à l'idée, il a fini par se convaincre qu'il y allait de son honneur de débarrasser la République de l'ennemi mortel pour elle que représentait Jules César. Le 14 mars 44, on est donc la veille du grand jour, si j'ose dire. Le 14 mars, une fois la nuit tombée, Cassius se rend chez Brutus habillé comme un homme du peuple. Il le met au courant des derniers préparatifs. Une soixantaine de conjurés sont maintenant dans la confidence. Il faut agir vite, car on ne peut pas répondre longtemps d'un secret aussi important, évidemment. Demain, ce seront les ides de mars. C'est la date à laquelle la rumeur suspectait César de vouloir justement devenir roi. Et ça tombe bien, c'est Brutus qui, pour ces ides de mars, doit présider au débat du Sénat. « Tu devras ouvrir la séance avant que César n'arrive », lui conseille Cassius. Comme cela, les abords de la salle seront dégagés et on y verra plus clair pour agir. Un des conjurés devra éloigner le consul Marc-Antoine, trop fidèle à César. Pendant ce temps, les autres entoureront le dictateur comme s'il l'accueillait. Et l'un d'entre eux, habitué à réclamer régulièrement la grâce de son beau-frère, fera mine de s'approcher un petit peu trop pour réitérer sa réplique, sa supplique. Évidemment, César connaît bien cet homme-là, il le sait démonstratif, donc il ne se méfiera pas en le voyant empoigner le coin de sa toge. Pourquoi empoigner le coin de sa toge ? Pour essayer de vérifier qu'en dessous, il n'y a pas de cuirasse, que César ne porte pas d'armure ou de cuirasse. Après quoi, il faudra agir très vite. Les conjurés armés de poignards vont frapper César à tour de rôle. Et on se dit qu'autour d'eux, les sénateurs devraient rester tranquilles. Ils sont lâches, les sénateurs, par essence. Disons-le, les sénateurs romains, je précise bien. Oui, bien sûr, évidemment. Disons-le, parmi les conjurés, une grande majorité obéit à ses intérêts personnels, plus qu'à des convictions politiques. Pour un brutus qui prétend avant tout sauvegarder la République, combien trouve-t-on de Cassius aux dents longues ? Et à la mémoire courte, je dis à la mémoire courte parce que parmi tous ces comploteurs, il y en a plusieurs qui doivent leur vie même à la clémence de César. Reste à comprendre comment César, qui est si bien informé de tout, peut ignorer la formation si près de lui d'une conjuration de 60 personnes tout de même. La réponse est simple, c'est qu'il ne l'ignore pas, qu'il ne l'ignore pas du tout. César a sous les yeux des rapports circonstanciés. Et si cela ne lui suffisait pas, ses augures l'ont abreuvé depuis plusieurs jours de mauvais présages et de conseils de prudence. César sait qu'on en veut à ses jours, ce n'est pas la première fois, loin de là. Mais cette fois, la menace paraît plus sérieuse. Or, paradoxalement, il va la traiter avec moins de rigueur qu'à son habitude. Il a notamment décliné l'offre du Sénat de lui fournir une garde de chevalier. Il a même renvoyé depuis peu ses gardes du corps. Certains en ont même conclu que César, dans cette affaire, s'était en quelque sorte suicidé. Ça me paraît excessif. En fait, si Jules César se défend si mal contre le complot qui se trame, c'est qu'il a sans doute tendance à croire, une fois de plus, un peu trop en sa bonne étoile. En cette soirée du 14 mars 1944, le dictateur dîne chez un de ses hommes de confiance. La conversation roule sur la mort. Et César, qui est en train de signer des messages en écoutant d'une oreille apparemment distraite, César prend soudain la parole. « La mort idéale, dit-il, ce serait pour moi une mort inattendue. » Est-ce qu'il s'agit d'un défi à ces assassins ? Ce soir-là, en rentrant chez lui, Jules César hésite à se coucher. Et d'autant plus que son épouse, Calpurnia, l'implore à genoux de se méfier. Elle l'implore de renoncer à la séance du lendemain au Sénat. Voilà plusieurs jours qu'elle rêve de lui, poignardé, baignant dans son sang. Son mari l'embrasse et la tranquillise. L'homme n'est pas né qui portera la main sur l'immense Jules César. Nous sommes le 15 mars, c'était le jour de l'An chez les Romains. On appelait cela les Ides de Mars. Et c'est ce jour-là, en 44 avant notre ère, que Jules César a été assassiné. Ce jour-là, quand il se réveille le matin, il a d'abord très mal dormi. César ne se sent pas bien. Et devant l'insistance de son épouse, qui non seulement est superstitieuse, mais sans doute bénéficie de cette intuition féminine, il accepte de consulter les augures qui sont formelles. Journée très funeste. César hésite. Décidément, tout le monde s'en mêle. Il se dit que faire attendre les sénateurs, après tout, serait plutôt jubilatoire. Allez, sa décision est prise. Qu'on décommande sa litière. César ne sortira pas ce matin. C'est alors qu'intervient le vrai traître de cette histoire. Il en faut toujours un. Vous savez, en l'occurrence, il s'appelle Décimus, je le prononce à la française. Il sert les intérêts du complot jusque dans la maison de César. Et quand il apprend que le dictateur a renoncé à sortir, il s'insurge. Enfin, César, si tu veux reporter ce débat, au moins viens de l'annoncer toi-même au sénateur. C'est une curieuse logique. Décimus se rend bien compte que ça ne va pas très loin, cet argument. Alors, il tente autre chose. Et puis, tout le monde à Rome sait que tu crains en ce moment pour tes jours. Si tu restes terré dans ta maison, que vont penser tes adversaires ? César réfléchit un moment. Bon, que l'on fasse revenir sa litière, il va se rendre quand même au Sénat. Mais bien sûr, voyons. Mission accomplie pour Décimus. Le petit cortège du dictateur parviendra en retard au lieu de réunion. Soit, mais il y parviendra. César, sitôt la litière repérée. Elle est comme toujours entourée, vous savez, d'une nuée de solliciteurs. César, qui encore une fois n'a plus de garde, doit compter sur ses licteurs, pour ses aides de camp, si vous voulez, pour l'aider à descendre, à se frayer un chemin dans la foule. Il est accueilli par le grand Augur, qui lui avait promis le pire aux Ides de Mars. Eh bien, lui lance César, un peu ironique. Les voilà, les Ides de Mars. Oui, réponse Purina. Mais elles ne sont pas passées. Les sénateurs se lèvent à l'entrée de César, qui se dirige d'un pas ferme vers son fauteuil doré, encore un privilège royal, avant l'heure. Le dictateur s'assied au pied de la statue de Pompée qui orne la salle, tout un symbole. On est dans l'ancien théâtre de Pompée. Dans son dos se sont placés quelques conjurés. Tout se passe comme prévu. Le faux solliciteur s'approche comme prévu. Vous savez, il insiste jusqu'à dénuder l'épaule de César. Cette fois, c'est une attaque, dit César, soudain, anxieux. Oui, c'est une attaque et ce n'est qu'un début. Un des conjurés derrière lui vient de lui plonger sa lame dans le cou, suivi par un autre et encore un autre. César a gémi au premier coup. Il a saisi l'épée, puis voyant la curée, il s'est enveloppé entièrement dans sa toge avant de rouler au sol. Son cadavre, percé de 22, de 23 coups, restera longtemps seul au milieu de la pièce que tout le monde conjurait, mais aussi spectateur, a quitté en courant. C'est vraiment sauf qui peut. Ce sont trois esclaves du théâtre qui, quelques heures plus tard, s'occuperont de mettre ce corps-là. Un extrait sur Europe 1 du Jules César de Handel interprété par l'immense Placido Domingo. Oui, quelle voix extraordinaire. Je suis très heureux de recevoir le professeur Yann Leboec, qui est professeur émérite d'histoire romaine à la Sorbonne, qui connaît César mieux que quiconque et qui a publié un grand nombre d'ouvrages sur cette période et sur ce personnage. Vous venez d'ailleurs de signer dans la nouvelle revue d'histoire qui est en kiosque en ce moment. La revue est consacrée aux crimes d'État et scandales politiques. Vous venez justement de signer un article sur cet assassinat de César, les Ides de mars 44, une des plus grandes dates de l'histoire antique. Nous allons revenir, si vous le voulez, professeur Leboec, nous allons revenir sur les circonstances de cet assassinat et sur sa préparation. Mais avant, il faut dire un mot de l'intention que pouvait avoir ou ne pas avoir César de devenir roi des Romains. Est-ce qu'il se serait fait couronner s'il avait vécu, d'après vous ? Je ne pense pas qu'il se serait fait couronner, d'abord parce que les Romains ne se couronnaient pas, c'est une expression un peu anachronique. Ils auraient porté éventuellement un diadème, le diadème des rois lénistiques. En réalité, vous posez une question qui est fondamentale pour la compréhension de l'époque, pour ces événements, qui est de savoir quel était le projet politique de César. Très concrètement, il ne faut pas se leurrer, il souhaitait établir une monarchie. Le gouvernement d'un seul, à la place du gouvernement précédent, que l'on appelle la République, mot sur lequel il ne faut pas se leurrer. C'est un régime aristocratique. Il souhaitait établir donc une monarchie sur les ruines de la République aristocratique. La forme à donner à cette monarchie, évidemment, dépendait beaucoup des circonstances. Effectivement, il n'était pas question de reprendre le titre de roi qui était détesté. C'est l'équivalent de dictateur en France au XXIe siècle. Personne ne se présenterait candidat à la dictature, ne se présenterait qu'un futur dictateur. Je ne pense pas. Je me trompe peut-être. Non, je ne pense pas. Voilà, il y aurait quand même peu de succès dans les sondages. Et donc, il voulait certainement un titre, alors lequel ? On n'en sait rien. Finalement, la solution n'a été trouvée qu'en XXVII avant Jésus-Christ, c'est-à-dire une quinzaine d'années plus tard. Et ce sera l'Empire, en fait. Et c'est l'Empire. On est donc dans cette période terrible où Rome est en train de basculer progressivement de ce qu'on appelle effectivement la République à ce qui va devenir l'Empire, sur fond de luttes très dures et même, on peut dire, de quasi-guerres civiles. On en sort de la guerre civile au moment de ce qu'on fait. Absolument. On sort d'une guerre civile et l'assassinat de César entraîne une autre guerre civile. En fait, de 133 à 31 avant Jésus-Christ, il y a eu une crise du régime aristocratique. Le régime aristocratique ne réussissait plus à résoudre les problèmes de la vie quotidienne, des simples citoyens, dont beaucoup étaient au chômage. Et ce sont les aristocrates eux-mêmes qui se sont divisés en deux clans. Vous l'avez dit tout à l'heure très bien, César était un patricien. Il était souverain pontife, il appartenait aux milieux les meilleurs. Et même, il prétendait descendre de la déesse Vénus, ce qui n'est quand même pas n'importe quoi. Il avait une grande ancêtre. Il avait une grande ancêtre, ça lui imposait beaucoup de choses. Notamment de remporter des victoires, parce que Vénus était aussi la déesse qui donnait la victoire. Donc, il y avait cette division à partir de 133 entre les deux clans de l'aristocratie, un clan réformiste et un clan conservateur. Au début, tout le monde a essayé de résoudre les problèmes par des élections, des lois, légalement, modestement, normalement. Puis petit à petit, ça a changé. Il y a eu un premier épisode de guerre civile entre Marius et Scylla. Ça s'est calmé, apaisé. Nouvel épisode de guerre civile entre César et Pompée. Ça s'est terminé à la bataille de Munda en 45 avant Jésus-Christ. Il n'a été dictateur que 18 mois par une victoire de César. Il est assassiné et son assassinat déclenche un troisième épisode de guerre civile. Et là, ça va durer 13 ans. Jusqu'en 31 avant Jésus-Christ, de 44 à 45 en gros, 44 pardon. Avec les deux grands acteurs parmi d'autres que sont évidemment Marc-Antoine et Octave, qui deviendra l'empereur Auguste plus tard. Alors, et puis Cléopâtre en arrière-plan de tout ça, bien entendu. On a de cette période une vision qui est en partie mythique, voire mythologique, forcément. Qu'est-ce qui a pu pousser ces 60 conjurés à comploter, à vouloir et à réaliser l'assassinat de César ? C'est la question que nous allons nous poser dans un instant. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et sur Europe 1, nous sommes toujours en compagnie de Yann Leboet, qui est professeur émérée d'histoire romaine à la Sorbonne Paris 4. Auteur de nombreux ouvrages, dont César, La guerre des Gaules chez Economica. Alors, Yann Leboet, j'étais en train de poser cette question. Comment et surtout pourquoi ces 60 comploteurs se sont-ils réunis dans le but de tuer César ? Est-ce qu'ils le faisaient pour des intérêts personnels ou est-ce qu'ils le faisaient animés par des idéaux républicains, philosophiques ou de haute politique ? Eh bien, quand vous avez 60 personnes, il y a forcément des motivations variées. Alors, il y a eu un petit livre qui avait été fait par Robert Etienne il y a très longtemps et qui est extrêmement intéressant parce qu'il a étudié justement la carrière de chacun des comploteurs. Alors, on constate qu'il y a des gens comme Brutus et Cassius, on peut les aimer ou ne pas les aimeux, je ne fais pas leur éloge, je ne prononce pas leur éloge, qui sont des aristocrates convaincus des mérites de l'aristocratie. Pour eux, César veut établir la monarchie, donc c'est un ennemi politique. Il a tous les pouvoirs, il n'y a qu'un moyen de rétablir le régime aristocratique, c'est de l'assassiner. Mais parmi les autres personnages qui appartiennent à ce complot, il y a des idéalistes comme l'étaient Brutus et Cassius, je leur fais l'honneur de les croire idéalistes, mais il y a aussi des gens qui sont ambitieux, qui se disent, bon, il va y avoir une révolution, il y a des places à prendre. Et puis aussi, il y a même des Césariens qui ont été déçus, des gens qui ont participé à la guerre civile dans les rangs de César. Et qui n'ont peut-être pas obtenu ce qu'ils espéraient. Et qui n'ont pas obtenu ce qu'ils espéraient, voilà. Notamment dans les perspectives militaires, car une nouvelle guerre était en train de se préparer. Et on connaissait déjà qui aurait quel commandement. Donc évidemment, ceux qui ont été écartés des commandements ont tendance à vouloir se venger. Et puis dans l'État romain, il y avait tout de même beaucoup de places à prendre. Oui, bien sûr, il y en avait tant d'autres. Alors, militaires, civils. Mais militaires, pardon, c'est un aspect important. Militaires parce que ça donne du butin. Le butin, c'est quelque chose qui est considéré comme normal dans l'Antiquité. Ça n'est pas abominable. Et ça permet de s'enrichir quand on fait une guerre. Puisque nous parlions à l'instant de régime, de ce passage de la République romaine à l'Empire. Vous me disiez pendant la publicité que Rome, l'histoire romaine, enfin cette civilisation, était l'une de celles qui, dans l'Antiquité, n'a jamais connu la démocratie, finalement. Ce n'était pas une de celles, c'était la seule qui n'a jamais connu la démocratie et qui même n'a jamais été tentée par la démocratie. Je vous disais à l'instant que de 133 à 131, il y a eu une crise grave au sein du régime aristocratique, au sein des dirigeants de l'aristocrate. Et bien personne ne s'est dit, on va essayer la démocratie, c'est peut-être ça qui va nous sortir de cette crise. Eux, ils pensaient, ou on rétablit l'aristocratie dans toute son autorité, c'est le cas de Cicéron dont vous parliez tout à l'heure, ou bien on établit la monarchie. C'est donc une aristocratie militaire fondée sur un système de clientélisme, on peut dire. Absolument, oui, c'est une aristocratie qui est à la fois civile et militaire. C'est-à-dire que dans la carrière d'un personnage, alterne les fonctions civiles, être magistrat à Rome, par exemple prêteur, vous parliez des prêteurs tout à l'heure. Prêteur, c'est le président du tribunal en quelque sorte. Ou comme César, pro-prêteur, pro-consul, c'est-à-dire commandant d'armée. Alors pour revenir à notre assassinat, comment expliquer que César ne se soit pas davantage protégé, puisque tout le monde lui disait qu'il allait être assassiné ? Ah, vous êtes un homme du 21e siècle, François François. C'est bien la première fois qu'on me dit ça, mais j'en suis tout content du coup. Vous en êtes ravie, oui. Je suis ravie de vous avoir fait ce plaisir. Dans l'Antiquité, les dieux existent. Ils sont tout le temps présents, partout présents. Et quand ils ont pris une décision, on ne peut pas aller contre la volonté des dieux. C'est donc du fatalisme au sens fort. Le récit, tel qu'on le voit par exemple dans Suétone, je pense que c'est de là que vous avez lu. Tel qu'on le voit dans Suétone, il y a toute une série de présages, d'annonces, etc. Jusqu'au dernier moment, il y a un des conjurés qui vient lui donner un document, un papier, en lui disant « Tu vas être assassiné, il y a un complot ». Au moment où il descend de sa litière, on lui donne ce papier. On le prévient encore. On le prévient encore une dernière fois. Et là, c'est plus exceptionnel que ce qu'il a eu jusqu'à présent. C'est un des conjurés, ce n'est plus les dieux qui interviennent. C'est un des conjurés qui vient lui dire, qui change de camp au dernier moment. Et il ne lit pas ce papier, il avance vers son destin. Et il l'accepte, en quelque sorte ? On ne peut pas savoir. En histoire ancienne, il y a ce que nous savons et ce que nous savons que nous ne savons pas. On ne peut pas dire vraiment ce qu'il pensait. Quelles seront les conséquences de cet assassinat ? Vous nous avez dit une guerre civile qui va durer 13 ans et qui aboutira finalement à la victoire d'Octave, qui instaurera l'Empire et deviendra le premier des empereurs, Auguste. Ça, c'est la dimension tout à fait historique, évidente, institutionnelle. Quelles sont les conséquences plus profondes peut-être sur la société romaine, sur la politique romaine ? Est-ce que cet assassinat a obéré une part de l'héritage césarien ? Non, absolument pas. Tout de suite après l'assassinat, d'abord, il y a dans Rome quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire un grand silence. On entend le silence. Tout le monde a peur. Ceux qui ont tué se disent tout d'un coup, nous sommes allés trop loin. Et les autres se disent, mais s'ils sont allés aussi loin, c'est qu'ils avaient des idées, donc cachons-nous. C'est le fait de Marc-Antoine, Octave, on ne les voit plus. Et Brutus et Cassius disparaissent. Donc d'abord un grand silence, et puis ensuite, ça provoque une guerre civile. Entre les assassins d'un côté, Brutus et Cassius, qui veulent rétablir le régime aristocratique, et Antoine et Octave de l'autre côté. À la bataille de Philippe, Brutus et Cassius sont éliminés. Il y a encore un fils de Pompée qui poursuit la guerre, quelques aristocrates qui essaient encore de se défendre, mais Antoine et Octave finissent par s'entendre, former un triumvirat avec un troisième personnage, l'épide, qui est sans grande importance. Ça leur permet d'éliminer tous leurs ennemis politiques. Et là, il y a une série d'exécutions abominables, ce qu'on appelle la proscription, la deuxième proscription, qui détruit physiquement le parti aristocratique. Il ne reste plus que les partisans de la monarchie, face à face, c'est-à-dire Octave et Antoine. Et là, évidemment, deux caïmans dans le même marigot, ça fait un de trop. – Quels avaient été leurs rapports personnels l'un et l'autre avec César ? Marc-Antoine d'abord. J'en ai dit un mot tout à l'heure, mais juste un mot. – Marc-Antoine était le personnage le plus proche psychologiquement et idéologiquement de César. – Un peu le fils spirituel en fait. – Le fils spirituel, absolument. À mon avis, en tout cas. Parce que vous savez que dans l'histoire ancienne, nous sommes tous plus ou moins divisés. – On va y venir dans un instant aux divisions. – Voilà. Et donc il y a ce problème. Marc-Antoine, c'est le fils spirituel. Octave, c'est le fils juridique. Et finalement, Octave est moins attaché à l'idéologie césarienne, beaucoup plus souple. Et c'est ce qui lui permettra, après beaucoup d'hésitations, de tentatives d'ailleurs diverses, lui aussi aurait accepté d'être appelé roi si ça avait été possible. Mais il a compris que ce n'est pas possible. Il faut trouver autre chose. Et donc, si vous voulez, dans les années 31, 27 avant Jésus-Christ, qui suivent la guerre civile, quand il est tout seul au pouvoir, il ne sait pas comment perpétuer son pouvoir. – Mais alors justement, est-ce qu'une fois victorieux et parvenu au pouvoir, Octave va mettre en place des institutions qui auraient été celles voulues par César ? Est-ce que finalement, il fait advenir ou non le régime césarien ? – Oui, certainement, mais avec d'autres noms. Mais ce régime, là encore, c'est un régime qui est peut-être plus complexe que ce que j'ai l'air de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un régime monarchique, puisque vous avez César puis Auguste dans les deux cas. Régime monarchique, mais l'aristocratie a tout de même du pouvoir, de la présence. Il y a un Sénat qui embête l'empereur, qui a embêté César, qui embête Octave malgré tout, et Auguste aussi. Et jamais personne n'a songé à le faire disparaître. – Oui, c'est assez. Lui va vivre finalement paisiblement dans cette affaire. – Il faut vivre avec. – Merci beaucoup d'avoir éclairé un peu tout ça. Nous allons mettre maintenant l'accent sur un aspect très précis de la vie de César. On va faire un retour de quelques années en arrière. Nous remontons en 52 avant Jésus-Christ. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'Histoire. – C'est le péplum ? – On est totalement dans le péplum. C'est un extrait de la bande originale du film Cléopâtre qui s'intitule précisément « L'assassinat de César ». – Oui, c'est la scène terrible en cinémascope. Alors parmi les nombreux admirateurs de Jules César jusque dans les temps très récents, il y a eu bien sûr l'empereur Napoléon III qui sans doute avait été stimulé dans cette voie par le précis des guerres de César, de son illustre oncle. Napoléon III va faire lui-même une histoire de Jules César. Il travaille beaucoup, il se donne les moyens de mener des fouilles à travers toute la France pour reconstituer les campagnes de la guerre des Gaules. Et il va constituer même une commission ad hoc pour essayer de trouver le site, le véritable emplacement du siège et de la bataille d'Alesia. Alors il y a eu plusieurs sites qui se disputaient pour revendiquer l'emplacement du siège d'Alesia. Mais l'arbitrage impérial s'exerce essentiellement entre deux communes au nom évocateur, à l'aise en Franche-Comté, qui sera défendue notamment par Jules Quichra, et puis à Lise en Bourgogne. C'est cette dernière qui l'emporte sur les conseils de la fameuse commission et de son président Coignard de Saucy. Il faut dire qu'il y avait toute une vieille tradition qui plaidait en faveur du Mont-Auxois. On disait, enfin il y avait une ode au Moyen-Âge qui avait dit, l'occasion d'en parler souvent à ce micro, qui avait dit que c'était là qu'avait eu lieu la bataille d'Alesia. Et puis on avait trouvé en 1839, dans des fouilles précoces et d'initiatives locales, on avait trouvé la fameuse table de Martialis, une inscription en alphabet latin, quoique celtique, et sur laquelle figurait le terme Alisia avec un i. Comment le long d'Alesia serait-il devenu le i bref d'Alesia ? Ça personne ne le dit pas, mais en tout cas, personne ne le dit, mais en tout cas, c'était un argument en faveur de la localisation d'Alesia en Bourgogne. Alors Napoléon III ordonne des fouilles qui vont être menées dans des conditions extrêmement discutables. On aura peut-être l'occasion de reparler de tout ça un jour. Ces fouilles permettent de sortir à tout un matériel archéologique incroyable et des monnaies, etc. Des monnaies qui arrivent en telle quantité et dans des proportions tellement parfaites que le grand archéologue Pigagnol parlera lui-même de tripatouillage en parlant de toutes ces fouilles. Ce qui est certain, c'est qu'on a trouvé en Bourgogne, à Alice Saint-Trenne, des vestiges liés à des sièges romains. Ça, c'est incontestable. Est-ce que ce sont des vestiges liés au siège et à la bataille d'Alesia ? Ça, c'est une autre affaire. Nos auditeurs fidèles savent ce que je pense de la question. Je l'ai dit souvent à ce micro lorsque j'étais invité. Je l'ai beaucoup écrit. Je le dis encore actuellement dans la presse. Il me semble que ce ne serait pas très correct d'utiliser ma propre émission sur Europe comme tribune pour rétablir une vérité qui fait polémique. Nous aurons d'autres occasions, je crois, d'évoquer tout cela. Mais à quelques jours de l'inauguration du site officiel en Bourgogne, à Alice Saint-Trenne, nous avons en ligne l'homme qui porte le projet de musée au parc Alésia, le président du conseil général, François Sauvadet. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Alors, vous allez donc inaugurer la semaine prochaine la première tranche de ce grand projet de musée au parc Alésia. On est en Côte d'Or, on est à Alice Saint-Trenne, sur le site officiel d'Alésia depuis Napoléon III. Voilà, vous avez raison d'ailleurs de parler de site officiel parce que c'est un site qui a été reconnu depuis par la communauté scientifique. Vous avez évoqué avec beaucoup de justesse des conditions parfois discutées des premières fouilles, mais depuis, il s'est passé beaucoup d'événements. Oui, il y a eu d'autres fouilles, des fouilles depuis 1906 notamment. D'ailleurs, avec un regard européen, on s'est entouré au conseil général d'un comité scientifique en mettant des compétences très reconnues au plan international. Et donc, effectivement, nous avons pris la décision d'investir dans un musée au parc qui n'est pas un parc d'attractions, qui est donc une restitution... Oui, il faut le préciser parce que les personnes à qui j'en parle, on en parle beaucoup évidemment en ce moment, beaucoup de personnes croient qu'il s'agit d'un parc d'attractions. Ce n'est pas le cas. Non, absolument pas. C'est une restitution avec une confrontation des points de vue entre l'assiégé et celui qui l'assiégeait. Et on a pris une très grande signature puisque c'est Bernard Choumy qui, vous le savez, a réalisé l'Acropole à Athènes. Et donc, effectivement, je vous parle depuis le bâtiment que Bernard Choumy vient de réaliser, qui est un bâtiment circulaire et qui s'inscrit dans un paysage qui permettra aussi de lire la bataille et le siège. Et son inscription, donc, dans ce paysage qui est un paysage absolument magnifique. En tout cas, je vous invite, Franck, à venir le voir. Je le connais très bien, inutile de vous dire, mais je ne connais pas encore, évidemment, toutes ces installations. Alors, qu'est-ce qu'on y verra dans ce centre d'interprétation ? Il y aura vraiment une présentation. D'abord, on va beaucoup travailler avec le musée de Saint-Germain-en-Laye puisque vous avez rappelé la place qu'a prise Napoléon III et notamment dans ses fouilles, dans la quête, une magnifique statue de Versailles et Torrex qui était posée au-dessus du Mont-Aussois. Et donc, on travaille beaucoup avec le musée de Saint-Germain-en-Laye, d'ailleurs, qui vient d'inaugurer, il y a tout juste une semaine, ces salles gauloises. Et donc, on va travailler en étroite liaison avec eux, notamment sur toutes les pièces qui ont pu être trouvées et donc qui sont exposées. Donc, nous avons d'ailleurs récupéré un certain nombre de pièces qui seront exposées ici. Donc, il y aura une scénographie, une inscription dans le livre. Vous allez mettre notre cher Jules César en valeur, j'imagine ? Absolument, mais cher Jules César et cher Versailles et Torrex, parce que sans les deux géniaux chefs de guerre, il n'y aurait pas eu cette confrontation qu'a donnée Dieu, et tout le monde s'accordera là-dessus, en naissance d'une civilisation formidable, qui est la civilisation gallo-romaine. Donc, c'est cette lecture qu'on va donner. On va essayer aussi d'y intéresser nos jeunes, parce qu'au-delà des polémiques, et Dieu sait si vous y participez vous-même, au-delà de tout cela, je vais vous dire, il y a vraiment une volonté de se réapproprier notre histoire pour vous donner aussi une lecture sur les temps modernes, ce que vous faites d'ailleurs avec beaucoup de talent dans vos émissions. Moi, je trouve qu'il y a là une dimension moderne de redonner une vie à notre histoire pour donner des lectures du temps moderne. Donc, il y aura des jeux, ce sera ludique, effectivement, mais inspirés sur une volonté de respect du patrimoine archéologique et historique. Je dis bien les deux, archéologique et historique. Alors, est-ce que vous... Bien sûr, on a compris, vous, François Sauvadet, qu'en tant qu'homme politique, et tous ceux qui vous ont précédé, d'ailleurs, à la tête de ce projet... Oui, le Brocia qui a pris une part. Vous vous êtes... Comment dire ? Vous avez donné la parole, et vous vous êtes directement référé aux spécialistes et à la communauté scientifique et archéologique qui a donné son avis sur la question, bien entendu. Mais pour ce qui est de ces spécialistes-là, alors vous ne pouvez peut-être pas répondre à leur place, mais comment expliquer qu'ils ne veuillent pas, ne serait-ce que débattre de la question ? Est-ce que ce centre que vous installez à Alize ne pourrait pas servir de lieu, par exemple, pour qu'on débatte ouvertement ? Moi, je suis prêt à vous inviter pour une émission. Franchement, je trouverais ça, d'ailleurs, très bien, parce qu'à Alize, sur le site d'Alize, et aussi. Donc, nous avons vraiment une confrontation qui est utile, après tout. L'histoire, il n'y a pas de vérité historique, comme vous deux cessez de le répéter. Il n'y a pas une histoire qui est inventée, et une histoire qu'il faut, avec les bases archéologiques, dont il faut trouver les fondamentaux. C'est ça l'enjeu. Donc, après tout, qu'il y ait une confrontation. Vous savez, dans toute l'histoire, il y a une quarantaine de sites. Vous parlez beaucoup, vous, du site du Jura, de Siam, mais il y en a d'autres. Il y en a une quarantaine de sites qui ont été revendiqués. Revendiqués, je dis bien. Simplement, ce qui a donné sa valeur à ce site qui est ici, c'est qu'il y a eu un faisceau, d'ailleurs, les scientifiques ne disent pas autre chose, les archéologues. Il y a un faisceau de pièces retrouvées qui concorde pour laisser entendre que nulle part ailleurs, nous n'avons trouvé un tel faisceau. Voilà. Donc, après ça, qu'il y ait confrontation. Vous savez, il y a l'imaginaire de cette bataille. C'est fondatrice aussi. Oui, alors, voilà. De l'idée de nation. Enfin, vers Saint-Gitorique, c'est une magnifique aussi image, donner de l'idée d'une nation qui se retrouve avec aussi ses défections, avec ses troupes qui ne sont pas au rendez-vous. Vraiment, tout ça, c'est une formidable histoire qui nous appartient. 52 avant Jésus-Christ, c'est une des tas les plus connues par nos jeunes. Donc, finalement, que vous participez à ce débat, moi, je trouve ça franchement bien. Eh bien, tant mieux. Et puis, finalement, pour l'en débat, pour l'en débat, venez ici. Moi, j'apporterai ma contribution. Je ne suis pas un spécialiste. Après tout, si on nous apporte des faisceaux concordants disant que c'est ailleurs, ben, apportez-les. Alors, je vais vous dire une chose. Débatons, engageons-nous. Nous avons énormément... Mais de grâce, ne réinventons pas, ne cherchez pas, en tout cas, de mauvaise querelle. Et je comprends les scientifiques qui nous ont accompagnés, y compris étrangers, anglais, allemands, qui ont fait des fous. Je comprends leur agacement. Il faut que nous rendions l'antenne, François Sardé. Il faut que nous rendions l'antenne. Justement, au lieu de se porter sur le fond du sujet, c'est périphérique. On dit, mais ça pourrait être ailleurs. Ben, voilà, qu'on apporte les preuves que c'est ailleurs. Eh bien, je vous promets que je viendrai moi-même vous les apporter. Merci beaucoup, François Sardé, d'être venu dans cette émission, en tout cas au téléphone.